Le ministre Serge Harissou ne cesse de s'impliquer dans le développement de la vallée de Luemir sur tous les plans. C'est grâce à son développement que son collègue de l'énergie a effectué une descente dans le village de Zongué et celui de Yorcon ce jeudi 21 février 2019 pour le lancement du projet d'électrification de ces villages de Dambo qui végètent dans le noir. L'énergie doit être le sang qui coule dans les veines de chacun de ses concitoyens, de chaque béninoise et chaque béninois. Et c'est cette détermination, cette volonté, cet engagement du président Patrice Talon que nous mettons en œuvre aujourd'hui en étant parmi vous pour vous apporter sa bonne nouvelle. Pour vous apporter la bonne nouvelle qui est cet investissement important de 120 millions de francs qui vont être mis en œuvre ici pour permettre à des milliers de ménages d'avoir accès à l'électricité. Non seulement dans chaque ménage mais aussi au niveau de l'arrondissement puisque une quinzaine de lampadaires solaires vont être installés partout pour chasser la sécurité. Le plan de mise en œuvre de ce projet est bien structuré. Les travaux d'électrification à réaliser ici seront constitués de 1000 mètres de réseau HTA pur, c'est-à-dire la haute tension. 500 mètres de réseau mixte, haute tension, basse tension. Et 3000 mètres de réseau basse tension qui vont pouvoir servir à distribuer l'énergie électrique dans vos ménages à travers le village de Zongué. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, 1000 raisons expliquent sa présence aux côtés de son collègue à cette grande occasion. Je suis à ses côtés parce que là où on parle de l'électrification, je suis obligé d'être avec lui parce qu'il y a la rizerie, l'usine, notre ancienne usine de la Sonia qui est là, qui est à côté, qui a besoin d'être réhabilitée. Et pour que cette usine soit réhabilitée, il lui faut du courant, il lui faut du courant électrique. Alors en ce moment, quand on veut parler de l'électrification de l'arrondissement de Zongué, je suis bien obligé, en tant que ministre de l'Industrie, d'être là, aux côtés de mon collègue de l'énergie, pour voir un peu comment les choses vont se passer. Et pour lui dire en même temps les besoins de cette usine qui, par la grâce de Dieu, reprendra vie. Et je voudrais vous demander de remercier, de remercier très sincèrement le chef de l'État, le président de la République, qui a favorisé, qui a rendu favorable et possible tout ce que nous faisons ici aujourd'hui. Zongué et Yocon peuvent désormais se réjouir grâce à leur fils Serge Ahissou et le péagé du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !